Mais il s'est branché ce truc là ! Ah bah non de dieu ! Et alors c'est tous les jours 19 heures tu fais ça ? Mais c'est incroyable ! Et là ça passe sur internet ! D'accord ? Les gens ils regardent dans le téléphone ! Ah bah non de dieu ! Bah nous ça passe pas bien avant de laver le bas ! Bah oui on est dans le bas, c'est dans la cuvette quoi ! Ça a commencé, ça enregistre le tout, faut que j'arrête de... Ah bah faut me le dire aussi, je peux pas deviner ! Bonjour les amis ! Je parle à l'oeil d'un micro ! Et c'est Dédé encore ! Vous m'avez reconnu ! Oui ! Avec ma start-up de Venavelba qu'on a fait dans les années 80 ! Qu'est-ce qu'on savait pour aller là-bas dedans non même ! C'était incroyable quoi ! Et il se passe qu'un jour en fait c'était con déjà ! Michel ! Michel ! C'est du fou ! Mais non ! C'était quand qu'on a fait le truc là, tu sais avec les machins qui font comme ça ? Non l'autre ? Bah oui ! Bah j'ai paumé, j'ai paumé l'année, je m'en rappelle plus, c'était vers les années 80, un truc comme ça, je sais plus trop ! Et en fait, nous ce qu'on s'est dit, parce qu'il faut dire que les gens des jeux ils étaient pas terribles quoi ! Et nous on avait des bonnes idées chez nous ! Alors un jour, j'ai regardé dans le champ, il y avait les moutons ! Tu sais les moutons, quand ils sont sur une butte, eh ben ils se déplacent où les chiens ils bougent ! Et avec Marcel, on était en train de déconner parce qu'on avait bu du rouge, qu'est-ce que tu crois ! Et donc, lui il avait son chien, moi j'avais mon chien, et puis je m'amusais à envoyer le chien comme ça, il faisait partir le mouton à droite, et Dédé lui il faisait revenir les moutons à gauche ce con ! On a rigolé comme ça, mais qu'est-ce qu'on a picolé ce jour-là, c'était un truc de fou ! Et le soir, on y a repensé du coup, on s'est dit, tu vois, ton Z80 là, tu mets dessus le jeu où les moutons ils vont de gauche à droite comme ça, et t'as le chien, il doit leur cracher dessus, et ça fait un truc ! Et Michel, vous le connaissez, on lui donne une idée, ni une, ni deux, il y va tête baissée, et regardez ce qu'il nous a fait ! Space King ! Notre titre à nous, Space King ! Sur un Z80 à 2 MHz ! Et là, les gens ils n'étaient pas prêts pour ça, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait un jeu aussi bien quoi ! Donc voilà, alors, on a remplacé les moutons un petit peu, parce que ça c'est pas terrible ! On a remplacé le chien surtout, parce qu'un chien qui crache, bah les gens ils y croient pas ! Et puis on lui a mis des niches ! Alors on a regardé les niches, parce qu'on savait pas quoi en foutre ! Et du coup, bah, on s'est dit, on va le balancer, ce truc ça va bien marcher et tout, et ça va marcher du feu de dieu ! Bah la preuve, on s'est fait piquer l'idée par Taito là, cette botte de sauvage là, ils nous ont piqué l'idée, ils ont fait Space Invader ! Mais bon, je vais vous faire voir comment il marche, parce que le nôtre il est quand même plus... Vous allez voir... Alors, le chien, on le déplace, il crache, il crache vite hein ! Et bah 2 MHz ! Le truc c'est que le chien, il peut cracher qu'une seule fois, il y a comme un Mollard qui passe ! Et oui, parce qu'après c'est trop facile quoi ! Et donc, t'as les moutons derrière, bah, ils sont pas contents, donc ils viennent, et puis ils te renvoient de la crache dessus, tu vois ! Et c'est tout pareil ! Comment ça, j'invente n'importe quoi pour rendre le truc intéressant ! Mais putain, au nom de Dieu, mais t'es un génie, toi tu devrais travailler à l'Elysée ! Et oui, c'est déjà pris toutes les places, bah c'est dommage ! Bah parce que c'est pas des génies surtout quoi ! Et donc euh... Bah, voilà ! Nous on s'est fait piquer l'idée, parce qu'il y a un truc qu'on a oublié avec Michel, c'est qu'il faut déposer les brevets, tout ça, et on s'est bien fait avoir ! Parce que Taito, il est arrivé 3 mois après, il a sorti son programme, les envoies sur les espaces, alors déjà le goudon, ils nous ont un peu copié dessus je trouve, mais bon c'est pas grave ! Et du coup, bah pfff, notre space machin à nous, personne ne connaît, mais il faut que les gens maintenant ils sachent, et grâce à Monsieur K, bah ça me fait bien plaisir qu'on puisse réparer, et que tout le monde, il va savoir, les space machin, c'est une spécialité après le fromage et les troncs d'arbres de Volnavelba, oui les troncs d'arbres, je vous expliquais une autre fois, mais là je peux pas tout de suite, ça me mobilise mon cerveau, regardez, je suis en train de jouer en même temps, je peux pas tout faire, Dieu ! Alors, j'ai entendu dire, mais ça c'est pas sûr, c'est une des gens, il y a un studio de développement mathaisin, c'est les ennemis eux, les mathaisins, parce qu'ils boivent beaucoup, et quand ils boivent beaucoup, ils sont pas très très gentils après, et donc du coup, bah, les mathaisins, ils ont sorti un space truc aussi, tout le monde nous a tout copié, quoi. Et depuis, bah, Michel il s'en est parmi, c'est pour soi qu'il parle plus à personne, il est dans son coin, il tape sur le clavier, et voilà. Donc je vous recommande à l'occasion de jouer à Space King, et on en a fait deux, il y a Space King et Space King 2. La différence entre les deux, c'est que le deux, il est après, voilà. Mais le jeu, c'est pareil, c'est pareil, c'est super important de faire un jeu, que quand ça marche, on garde le même. Et donc, bah, à l'occasion, jouez-y, c'est très rare comme bornes, et il faut vraiment que vous mettiez une fois dans votre vie les doigts dessus, comme il dirait M. Oka. J'ai bon, là ? On peut arrêter ? Eh ? Non mais j'ai soif. Eh ? D'accord. Eh ben, il faut que je vous dise que on vous laisse avec les playlists, avec celle de tout en vrac, et puis celle des boulettes. Et moi, je vais vous rajouter un petit truc en plus, là, tenez, là, hop. À demain, avec M. Oka, parce que moi, j'ai d'autres choses à faire, et là, il faut moissonner. Ciao ! C'est parti !